yo c'est dame jordan j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va continuer le format de vidéo que j'ai fait de la rubrique de mes quatre exercices pour un groupe musculaire et aujourd'hui on va passer sur les pectoraux là sera la première partie parce que les pectoraux il ya beaucoup d'exercices que j'ai fait que je faisais qui m'ont aidé pour l'instant je vais faire la première partie on va faire la deuxième partie plus tard bon laisse moi le temps de poser la caméra au bureau et on y va c'est parti premier exercice développer coucher à la barre normal on connaît c'est la base tout le monde fait ça c'est bon mais il ya une chose c'est que le coucher à la barre c'est l'un d'exercice où les gens ils se blessent le plus c'est pourquoi parce qu'il y en a qui le font mal il y en a qui font trop lourd là qui respecte pas certaines choses donc moi je tiens pour moi les choses à respecter ou développer coucher pour pas te blesser pour pas faire les mêmes erreurs que d'autres font et pour progresser et pour favoriser le volume de tes pectoraux donc ce qu'il faut faire pour les pectoraux c'est déjà en tenant la barre tu vas bien serré là tu serras bien la barre comme ça tu prends pas la barre comme ça comme ça ou voilà tu serres la barre comme ça et tu y vas deuxième chose ne cherche pas trop lourd ne cherche pas trop lourd parce que le développer coucher c'est l'exercice où les jeunes avec fierté tu vois c'est dès que tu sors quelque part tu vas la salle directement tu fais comme on est au début de coucher à croire tu te paf que ça à la salle tous les jours c'est développé coucher c'est bon moi tu vois pour ma part je vais coucher avant j'étais dans les 130 kg tranquillement là maintenant je suis à 180 et je suis bien comme ça 100 kg 80 kg c'est bien je sens bien mes pecs j'ai pas besoin de prendre plus parce que si je prends plus mon mouvement il peut être moche je vais avoir tendance à pousser avec le dos il sera pas bien pour la suite donc ce que je te conseille tu prends une charge légère ou une charge lourde mais il faut que ton point il soit clean que ton point il soit propre et faut que tu pousses avec l'eau au fait il faut que ton dos il fasse un effet rond tu vois parce que certaines personnes au début de coucher quand elles se lèvent trop lourd déjà ils mettent les épaules en avant ils poussent avec leurs épaules tu vois et là c'est directement les épaules c'est la voie des épaules qui prennent et ses épaules qui travaillent tu vois alors que c'est pas ça qu'on veut nous c'est des gros pecs donc homoplate bien collé sur le banc j'essaie de me mettre comme ça attends je vois ça va bien me voir homoplate bien collé sur le banc l'arrière des épaules est figé au banc et on pousse avec les épaules en arrière tu vois faut pas que tes épaules elles sont en avant parce que quand c'est trop lourd les gens se tentent de s'être comme ça moi c'est l'erreur que j'ai fait j'ai fait cette heure pendant ma première année de muscu c'est ça que mes épaules ils sont bien disney et mes pecs un petit retard c'est pour ça donc les épaules bien posé à plat sur le banc et tu fais ta série pour développer coucher à la barre je conseille quatre séries de douze répétitions avec une minute de repos bah ouais une minute de repos c'est c'est le temps tu vois c'est le temps qu'il faut pour chaque muscle normalement sauf les biceps et les jambes on passe à l'exercice 2 deuxième exercice de développer coucher décliné ça je veux dire je le faisais jamais avant je ne sais pourquoi première raison parce que déjà je n'osais pas je n'osais pas parce que je me suis dit je me disais on fait comment ça et voilà je voulais pas oser j'avais peur tu vois là ça fait vraiment deux mois que je suis dessus et que je sens vraiment bien bien mon bas des pecs mais depuis le décliné c'est une petite valence et des opé coucher normal parce que le normal il travaille aussi le bas des becs donc c'est une petite valence plutôt sympa que tu peux faire à la salle mais une chose aussi c'est que je pense que comme dans toutes les salles il n'y a que un seul des opé coucher décliné et ce qui fait que il n'est pas beaucoup disponible la majorité des personnes dessus soit elles se mettent dessus ils font des supersèdent donc ils restent longtemps dessus ils font deux exercices dessus ou alors tu en as d'autres des petits malins qui font des abdos dessus alors qu'il y a des bons abdos spécialisés pour et voilà ou alors il y a des gens qui viennent à deux et qui tournent dessus toi tu vas pas venir à trois sachant que vous n'allez pas prendre la même charge donc voilà ça l'inconvénient j'ai envie de dire du décliné c'est sa disponibilité mais il reste quand même un très bon exercice pour travailler le bas des pecs en complément du déroulement coucher normal comme je l'ai dit tout à l'heure bon pour cet exercice là aussi tu mets bien tes l'air des épaules tu les colles au banc tu les colles au banc et tu pousses tu vois tu mets jamais les épaules en avant jamais pour cet exercice aussi je conseille quatre séries de douze répétitions avec une minute trente de repos tu verras il c'est cet exercice là juste après le dépouper coucher normal tu m'en diras des nouvelles on passe exercice 3 exercice 3 qui est tout simplement le développer coucher incliné à la barre alors ça c'est exercice que je fais le plus souvent à chaque fois je le fais parce que comme un milliard de pratiquants j'ai du retard sur le haut des pecs voilà c'est le haut des pecs c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler avoir des pecs bien rempli c'est très dur donc j'ai fait quasiment tout le temps de l'incliner quand je travaille parce que voilà c'est pas très beau d'avoir des pecs en bas et voilà en haut on dirait on dirait des plats tu vois c'est c'est pas joli donc voilà pour le dépouper coucher incliné aussi tu cherches pas trop lourd tu joues pas de la fierté et là j'insiste bien sûr cet exercice là de mettre tes épaules en arrière parce que le fait que tu sois incliné des épaules elles ont encore plus tendance à prendre dans le mouvement surtout dans ce mouvement là en incliné donc force toi bien à te mettre en arrière force toi bien soit mettre les pieds au sol si tu as des cales pieds comme j'ai sur la vidéo les mettre dessus tu colles bien ton dos et tu pousses en essayant de ressentir la contraction musculaire que tu es au pecteur c'est très important tu pousses et pour l'en arrière tu fais ta série là aussi je conseille quatre séries de 12 répétitions avec une nuit 30 de repos c'est après sur cet exercice n'a pas beaucoup de personnes qui sentent leurs pectoraux parce que suivant la morphologie des gens il ya certains placements des mains certains placements de la barre est effectué certaines personnes vont mieux ressentir quand ils font leur développer coucher où ils mettent la barre sous la gorge d'autres où ils vont coller de la barre au niveau du haut des épaules d'autres où ils vont mieux sentir juste en bas des épaules limite des épaules c'est ça franchement essaye plusieurs mouvements essaye plusieurs types choisis le mouvement où tu sens le lieu tpec il reste sur ce mouvement là tout en augmentant la charge progressivement jamais trop lourd jamais on passe au dernier exercice dernier exercice la dips machine déjà stop déjà avant de commencer ça attendre là là je me pose pour tous ceux qui vont dire ouais pourquoi tu as gardé ton pull et là tu sors c'est grand j'ai fait déjà trois exercices je me regarde au miroir et j'ai un peu chaud tu vois je me tire je vois le bras je fais waouh donc j'ai dit je me le droit de retirer le pull et reste en débardeur tu vois j'ai vu comment le triceps il est ressorti j'ai fait alors là on va la mettre dans la vidéo bon on va reprendre la dips machine franchement c'est un très bon exercice pour travailler à la fois les pectoraux et les triceps à savoir une chose pour bien ressentir les pectoraux faut se pencher en avant tu vois la dips machine tu as deux possibilités soit tu restes tout droit tu fais ton mouvement et tu taffes les triceps soit tu te penches un peu en avant et là c'est les pecs qui prend les triceps aussi vont prendre mais plus les pecs et là ça va être aussi le bas des pectoraux mais ça reste un très bon exercice avec des super sensations franchement quand tu les fais à la fin ces exercices là tu ressens toutes ces sensations tu ressens tous les exercices précédents en fait tu ressens ton développé couché ton développé décliné et ton développé couché incliné donc c'est incroyable c'est vraiment c'est le mouvement de fin en fait avec les pecs en cas pour ma part j'utilise à la fin par contre pour cet exercice je conseille cinq séries de 15 répétitions avec une minute trente de repos 15 répétitions à savoir aussi si tu mets léger tu fais 20 répétitions ah oui faut pas tricher si tu es lourd en fait 15 et normalement après la troisième série là tu vas dire dame jordan il est fou bon je te laisse avec ça dis moi ce que tu en penses essaye le programme dis moi vraiment ce que tu en penses donc voilà c'était mes quatre exercices spectraux que je fais à la salle j'espère que tu aimais la vidéo on se donne rendez vous pour le prochain qui sera sûrement les épaules ah oui les fameuses épaules et oui mais un j'aime c'est à vraiment aimé la vidéo c'est à vraiment aimé ce thème ce que je fais c'était mon travail mais un petit like mais un petit commentaire ça besoin de plus de renseignements ou si tu veux me dire quelque chose tout simplement aussi et abonne toi c'est pas déjà fait active la cloche à l'éducation si tu l'as pas fait pour être au courant de mes autres vidéos parce que là je sortirai l'agent en sortir donc faut que tu sois prêt faut que ce soit pas regardé bah oui bon je te laisse ici je te dis à la prochaine pour les épaules à plus